Voilà, donc je vais commencer ce webinaire sur la simulation d'actuateurs électromagnétiques et de capteurs. On va commencer en fait ici avec une première vue d'ensemble des motivations qui peuvent nous amener à faire ce type de simulation. Pour les actuateurs, donc typiquement, d'avoir les forces et les couples requis par les spécifications du système, en tenant compte des problèmes de saturation, des courants induits, de l'hystérèse, donc toutes les pertes qu'on va générer dans les conducteurs, dans les phéromagnétiques, sur des actuateurs rotatifs ou linéaires, comme on le voit ici sur haut à droite. Donc ça, c'est complètement égal au niveau de la simulation. La physique reste la même, on résout ces équations de Maxwell. On va se concentrer ici sur de la basse fréquence, c'est-à-dire avec des champs magnétiques et électriques découplés. Pour les hautes fréquences, on a d'autres outils, en fait, aussi indiqués pour tout ce qui est antenne, donc haute fréquence au-delà du mégahertz typiquement. Donc les autres motivations, donc la consommation d'énergie, les performances, limiter les pertes, augmenter la vitesse pour tout ce qui est actuateurs. Tout ce qui est actuateurs et capteurs, donc là, on retrouve en fait des préoccupations communes pour tout ce qui est thermique, température maximale de fonctionnement, indépendance vis-à-vis du milieu extérieur et des composants voisins, la réduction de taille, la précision en fait de mesure d'un capteur, de sensibilité d'un capteur, la robustesse vis-à-vis des variations, des paramètres de production par rapport au design initial qu'on a prévu, en fait, sachant que chaque produit réalisé sera légèrement différent du design initial à cause des tolérances de fabrication, l'intégration dans un système plus vaste, plus global, le fonctionnement au sein de ce système, réduire les perturbations venant de l'environnement ou généré par l'actuateur ou par le capteur sur l'environnement. Donc le bruit, la température, les vibrations, le bruit électromagnétique, le bruit acoustique et finalement assurer la durée de vie du capteur ou du moteur sur plusieurs cycles, que ce soit des cycles de fonctionnement, des cycles thermiques, des contraintes, etc., qui sont générées par ces cycles. On regarde maintenant sur un actuateur linéaire, en fait, sur un calcul transitoire avec l'évolution du courant et la position du capteur, de l'actuateur, donc ouverture et ensuite fermeture. Vous voyez à droite les champs magnétiques générés dans cet actuateur au cours du temps, donc les courants induits et finalement avec le mouvement ici dans la position initiale quand on relâche le courant pour ce capteur. On voit ici se déplacer en arrière, la barre est un petit peu, aller un peu plus loin. Tout ça, en étant couplé entre un modèle 3D, élément fini, un modèle circuit qui permet d'avoir un couplage efficace entre ces paramètres simplifiés ici, 0D et du 3D. Si on regarde au niveau d'exemples capteurs, on a juste trois exemples, mais on peut en voir beaucoup plus. Donc typiquement, on a des capteurs par reluctance, inductions. Ici, on a une bobine qui capte la position de ces roues dentées pour avoir une mesure de vitesse de rotation, ce qu'on trouve sur des voitures typiquement. Un capteur par effet Hall, donc on va mesurer le champ magnétique ici, induit par la rotation de cette roue. On va étudier non seulement la rotation de la roue, mais aussi des positionnements et des tolérances de positionnement du capteur, ce qui permet de voir en fait la robustesse du capteur intégrée dans un circuit électrique. Donc on peut voir en fait les courbes au cours du temps. De même, ici, pour un capteur de courant induit, donc ces courants induits dans les pièces qui permettent de mesurer des fissurations dans la matière. C'est un exemple aussi spécifique. A partir du moment où on a des champs électromagnétiques, des équations de Maxwell à résoudre, donc quelle que soit la géométrie, on va pouvoir voir quelque chose. Vous voyez ici ce mouvement de la roue, les champs induits, et la courbe au cours du temps, mesurée par le capteur, pour vérifier le fonctionnement. Et ce qui va nous intéresser, c'est ensuite de vérifier ce fonctionnement pour différentes positions du capteur, différentes orientations, différents angles, finalement, qui résulterait d'une mauvaise conception ou d'une conception avec une tolérance variable à cet endroit-là. Donc typiquement, l'information qui est importante ici, c'est quels sont les paramètres les plus critiques afin de cibler le contrôle qualité qui permet d'assurer un fonctionnement optimal. Je vais me concentrer pour la suite sur les moteurs électriques. Alors il y a toute une partie ici de design qui est vraiment spécifique aux moteurs électriques et une partie un peu plus généraliste qui sera aussi applicable à d'autres géométries, que ce soit des moteurs linéaires, ou des capteurs, des actuateurs, etc. Donc si on regarde d'abord la partie design, on a un outil qui s'appelle MotorCAD qui est assez efficace pour ça, qui permet de travailler avec des templates et d'extraire très rapidement des résultats stationnaires ou transitoires sur des géométries de moteurs, que ce soit au niveau électromagnétique, thermique, mécanique, donc les contraintes, ou finalement utiliser tout ça pour faire des courbes de fonctionnement. Donc ça c'est quelque chose de très efficace, basé pour la partie électromagnétique sur des éléments finis 2D, pour la partie mécanique aussi. La partie thermique est réalisée à travers des circuits, comme on l'a vu avant pour la partie électrique qui fournit finalement le courant à l'actuateur et là une étude paramétrique. Maintenant si on va regarder dans cette interface, vous voyez ici la paramétrisation d'un moteur, dont MotorCAD, avec les rayons qu'on peut changer, le diamètre en l'occurrence, qui permettent vraiment de travailler très rapidement sur des changements paramétriques et de vérifier le bon fonctionnement du design face à ces changements. Donc là vous pouvez vraiment étudier pas mal de choses, l'avantage étant que vous allez faire du design, la préconception, vous pouvez visualiser ça aussi ici de manière axiale ou en 3D pour vérifier que vos paramètres tiennent bien la route et représentent aussi la réalité, c'est une sorte de contrôle, vous pouvez représenter ça pour un rapport. Sachant que le calcul sera fait en 2D pour la section, les champs électromagnétiques, avec des paramètres pour les end coils, le bout. Ici on voit les bobinages en jaune qui sortent du stator. Donc là on va en tenir compte avec des paramètres discrets en fait dans ce calcul. Donc on peut parler de 2D et demi. Vous voyez ici la définition des bobinages. Donc on peut s'amuser à changer en fait l'épaisseur des isolants. On peut voir aussi le lien entre ces bobines, donc le schéma de câblage des bobines. C'est un assistant en fait assez pratique. Vous pouvez travailler aussi dans le diagramme de phase, voir en fait les harmoniques présentes. Ce qui permet vraiment d'étudier tout ça de manière efficace avec un langage qui est connu pour les spécialistes du domaine sans perdre beaucoup de temps avec la partie numérique. Donc d'autres données ici pour les matériaux, les réglages généraux du moteur, on voit un de ces paramètres sur le bout du moteur, la partie 2D et demi et la base de données matériaux qu'on peut utiliser. Donc vous avez toute une série à disposition. Vous pouvez créer vos matières également avec les courbes BH, les restivités, les conductivités, au niveau calcul, simplement la fréquence de fonctionnement, les températures de fonctionnement qu'on pouvait importer de la partie thermique. Pour le moment, on définit une température de départ, ce qu'on aimerait avoir comme chargement, comme résultat et on va lancer le calcul. Donc ça, c'est quelque chose qui va montrer aussi à quelle vitesse l'outil peut fonctionner. Donc c'est quand même des éléments finis. Il y a quand même des calculs qui se font pour chaque pas de temps ici sur ce maillage qui est créé automatiquement. qui est finalement étonnamment bon pour quelque chose de pratiquement totalement automatique. Vous voyez ici, vous devinez la couche limite, enfin la couche entre le rotor et le stator qui permet de résoudre les champs de manière suffisamment détaillée afin d'obtenir aussi les forces entre le rotor et le stator de manière suffisamment précise pour avoir un résultat intéressant. Donc là, on a le temps de calcul. Le calcul est terminé. Vous pouvez voir ces résultats finalement en 2D ou regarder ça sous forme de graphique ou de valeur résultat, comme une sorte de rapport finalement qui représente toutes les dimensions caractéristiques du moteur, le moment reluctant, la puissance, etc. Donc là, on a toute une série de données qui sont servies en résultat. Les courbes, les courants, ça prend un peu de temps, voilà. Donc, toutes sortes de positions. On peut regarder en fait ces évolutions finalement en fonction de la position du moteur, le moment reluctant ici. pour les informations des bobinages. Ça permet un peu de naviguer dans ce design, de comprendre mieux ce qui se passe. On l'a fait sur la partie électromagnétique. On va passer à la thermique qui permet de voir en fait quelle sera la température dans les bobinages, typiquement dans le loyau de fer, dans le stator, afin de mettre à jour les conditions matériaux, les propriétés matériaux, la conductivité en fonction de ces résultats de température. Donc, vous retrouvez les mêmes définitions que tout à l'heure pour tout ce qui est de la géométrie, des positions, les propriétés matériaux qui sont complétées avec les propriétés thermiques, capacité thermique, conductivité thermique pour avoir une évolution de la température au cours du temps. Excusez-moi pour ce bruit. Donc, au cours du temps, on voit ici le transfert thermique qui sera géré dans cette analyse. Donc, en fait, ce qui se passe là derrière, c'est qu'on a un circuit thermique qui va traiter de la conductivité dans les solides, la conductivité liée à la convection et qui va permettre d'importer ici les résultats du calcul précédent électromagnétique, de calculer une évolution thermique dans ce circuit qu'on voit là. Les différents composants du moteur qui sont reliés entre eux par des chemins de conductivité thermique, que ce soit solide ou convection, ou ça peut être du refroidissement aussi liquide. C'est aussi possible. On aura simplement un bloc de plus dans ce circuit 0D qui permet de faire ça très efficacement et très rapidement pour avoir déjà là des résultats de température aux différents points du moteur. Ces résultats qu'on peut finalement récupérer pour mettre à jour les propriétés de la matière. Vous voyez ici les flux représentés par des flèches pour le refroidissement du moteur, les températures aux différents endroits. C'est quelque chose qui est finalement très pratique et très rapide, surtout. Ces points correspondant à des endroits du circuit thermodynamique de ce moteur. Voilà, donc ça c'était pour la partie thermique. Au niveau études paramétriques, vous pouvez utiliser ces modèles rapides pour créer des cartes de fonctionnement d'efficacité, de voir le couple en fonction de la vitesse de rotation, etc. Vous pouvez utiliser ça aussi pour le coupler à un moteur, un modèle de véhicule pour finalement faire un tracé de conduite pour une voiture par exemple et voir quelle sera l'efficacité globale du moteur avec plusieurs points de fonctionnement. Donc ça va être assez intéressant pour étudier vraiment le fonctionnement pour une application donnée, donc cibler finalement un design à une application donnée dans un système plus global. Donc là, ça va nous permettre aussi de voir les pertes au cours du fonctionnement et l'évolution de la température au cours du fonctionnement. Au niveau mécanique, vous pouvez sortir des contraintes, un champ de contraintes de manière très simplifiée et rapide. Ça, ça nous permet de voir en fait la tenue du moteur, la durée de vie du moteur face à des cycles de fonctionnement, donc la fatigue, qui permet de finalement faire un design déjà très rapidement utilisable. Au niveau thermique, vous pouvez par exemple ici varier le nombre de pâles de refroidissement sur le moteur. Vous voyez, c'est une évolution en fait de la température maximale en fonction du nombre de pâles générées là. Donc il y a un optimum qui se trouve à 10. Vous pouvez voir maintenant sur une courbe de fonctionnement, c'est le cycle US06 qui est un graphique de conduite pour un véhicule, une voiture, un moteur électrique ici. Vous voyez l'évolution au cours du temps de la température pour ces différents designs. Donc le 10 était l'optimum, donc il se retrouve ici là en bas. Maintenant, on peut aller plus loin dans le détail. Donc jusqu'à maintenant, on a vu ce pré-design, enfin ce design rapide avec MotorCAD. Vous pouvez aller vérifier plus dans le détail avec Maxwell 2D ou Maxwell 3D ce qui se passe. Vraiment une étude plus fine avec beaucoup plus de liberté dans les paramètres du design. Faire des courbes de réponse, donc on appelle ça Essay, Equivalent Circuit Extraction, qui permet finalement d'un modèle 2D ou 3D détaillé, d'en extraire un modèle réduit, facilement exploitable dans un système plus global ou couplé, donc couplé de EMAG, ce module MotorCAD à Maxwell 2D ou de Maxwell 2D à la partie lab, l'étude paramétrique ou finalement de MotorCAD à extraire le modèle 3D pour une étude ultérieure qu'on va voir ici dans Workbench, donc l'environnement de travail multiphysique d'Ansis. Vous voyez ici un modèle Maxwell 2D relié pour apporter les charges, enfin les pertes dans un module thermique et les forces, les densités de force sont transférées dans un calcul statique structurel. Maxwell 3D est utilisé ici juste pour transférer la géométrie dans ces deux physiques. Là, on voit Maxwell avec le modèle 2D du moteur, donc ça ressemble insensiblement à ce qu'on avait dans MotorCAD, simplement ici, on a une liberté totale parce qu'on a un modeleur géométrique qui permet de faire à peu près ce qu'on veut. On peut ressortir ici le couple au cours du temps. Les pertes de fer dans le rotor et dans le stator, donc ça permet de visualiser, enfin de voir ça au cours du temps. ou alors en 2D ou 3D dans le moteur. On voit ici les représentés sous forme de vecteurs, les densités de force surfacique sur les pôles qui sont ce qu'on va transférer finalement dans le module statique structurel de mécanical. Donc là, on a fait un exemple simple avec du statique structure, mais on peut aussi le faire en harmonique. On verra après pour des excitations acoustiques ou même en transitoire. Donc ici, dans le modèle thermique, ce qui nous intéresse, c'est de voir le refroidissement avec un calcul 3D qui sera plus précis que le calcul circuit qu'on a vu dans MotorCAD. Vous avez les pertes importées de Maxwell représentées ici pour contrôle. Vous allez regarder le résumé de ce qui a été transféré. le scaling factor nous montre qu'on a une erreur ici de moins d'un pour cent ou de sept pour cent pour celle du bas entre Maxwell et le modèle interpellé. Vous voyez ici ces résultats de champs de température pour un calcul stationnaire. Donc, ça permet d'avoir la température maximum sur les plusieurs pieds composantes et en particulier ici, vous voyez des fluides sans cesse. Ce sont des éléments qui permettent de représenter une convection entre le rotor et le stator et d'avoir une coefficient de convection qui est correcte sans avoir besoin de faire une analyse CFD. Ce qui serait aussi possible entre parenthèses. Mais là, ça nous permet d'avoir une analyse très rapide quand même malgré le fait qu'on est en 3D pour ce moteur et en structure. On va voir ici la densité de force surface qu'on retrouve qui est interpellée dans ce modèle-là qui nous permet de calculer pour des temps donnés. Donc là, on a choisi plusieurs temps qu'on a apporté sur ce modèle-là pour voir en fait quelles seront les déformations, pour voir est-ce que ça influence finalement la forme du moteur qui elle va influencer sa performance ou les contraintes générées dans le moteur pour avoir une notion de fatigue au cours du temps. Voilà pour la partie multiphysique couplage et pour aller plus loin au niveau études paramétriques, on a un outil qui s'appelle OptiSlang qui permet de lancer des grandes études paramétriques finalement avec des outils plus performants quelle que soit la physique finalement quel que soit l'outil chez Ansys on peut le coupler avec cette base de données et cette base d'outils stochastiques d'études paramétriques que vous avez au milieu enfin bon déjà par ici un workflow qui est généré avec MotorCAD mais ça pourrait être n'importe quel outil d'Ansys vous pouvez définir ce que vous allez faire dans quel ordre c'est un process de simulation c'est peut-être des outils externes aussi intégrables dans ce gestionnaire de process de simulation ici une étude d'optimisation par étau avec le couple finalement qui augmente quand on diminue ici et les températures maximales dans les bobinages qui va diminuer ici quand on vient vers l'optimum par étau donc on essaye de se bagarrer l'un contre l'autre donc quand on a une température élevée on a un couple élevé quand on a un couple faible on a une température faible donc on essaye de trouver l'optimum le long de cette courbe on va typiquement prendre une température maximale et trouver le point qui nous autorise à avoir un couple maximum vous voyez ce qui est intéressant c'est que l'algorithme a optimisé ici en direction du front de par étau ce qui nous donne à choix finalement un ensemble de points intéressants et là vous voyez aussi un exemple de représentation de ces différents calculs donc c'est une représentation de tous les paramètres et un design étant une courbe ici qui permet un peu de jongler en fait dans cet espace des paramètres pour trouver le design optimum donc on a vu la partie design rapide avec motorcade 2D 2D et demi circuit ensuite 2D, 3D et également circuit avec Maxwell le couplage dans Workbench Mechanical ou Workbench avec la partie Fluent de CFD ou CFX et les deux possibles et on va voir maintenant la partie le couplage ce qui est possible c'est thermique structure fluide avec l'électronique de puissance d'autres circuits l'acoustique le Noise Vibration Harshness donc Vibro Acoustique Là on peut vraiment jongler avec différentes physiques dans une étude qui va tout intégrer Ici de nouveau notre Workbench avec une évolution la géométrie Maxwell la partie fluide dans Fluent une analyse tactique structurelle une analyse harmonique structurelle qui nous permettent à chaque fois de sortir la partie refroidissement détaillée la partie contrainte et ici la partie vibro-acoustique si ça nous intéresse et tout ça est intégrable aussi dans Twin Builder qui est notre outil anciennement appelé Simplorer qui permet de réunir finalement toutes sortes de physiques dans une approche système qu'on peut exporter ensuite sous forme de runtime qui nous permettra d'avoir un jumeau numérique donc si on regarde avec Maxwell les quelques fonctionnalités intéressantes complémentaires à MotorCAD on a ici la prise en compte des processus de fabrication des tempages des plats des tôles ferromagnétiques qui vont faire que le champ et les propriétés finalement de perméabilité sont légèrement différentes sur le pourtour des pièces par rapport à l'intérieur des pièces donc vous allez vraiment dans ce détail là ici pour avoir quelque chose de plus correct possible au niveau numérique on a un outil assez unique ici de distribution temporelle du calcul donc vous pouvez paralléliser dans l'espace sur différentes CPU vous pouvez aussi paralléliser les pas de temps sur différentes CPU donc si vous aviez 1000 CPU vous pouvez calculer les 1000 pas de temps d'un calcul en une fois ça c'est assez unique c'est assez bluffant et on peut faire vraiment cette parallélisation temporelle et spatiale et aussi un calcul de cartes de fonctionnement de caractéristiques de fonctionnement vous avez un assistant qui vous guide qui vous permet de créer tout ça de manière automatique basée sur ces modèles au niveau vibro-acoustique on voit ici le workflow finalement développé par 4FEM entre rotor stator transformé de Fourier appliquer ça sur ici la partie stator sur les pôles du stator ce qui nous permet de sortir ces diagrammes what of all avec la vitesse de rotation et la fréquence du son MI et en couleur l'amplitude du son MI en sound pressure level on peut faire une pondération A pour l'oreille humaine quelque chose qui a été maintenant intégré développé par 4FEM ensuite intégré dans ANSIS depuis la version 2019 R1 c'est quelque chose qui est natif dans l'interface vous voyez tous ces outils finalement qui nous permettent d'aller assez loin dans le détail mais aussi vite si on veut se concentrer sur le design de la machine pour vraiment être le plus efficace et le plus rapide au but on va regarder encore maintenant la partie système donc cet intégrateur multiphysique Twin Builder dont j'ai parlé tout à l'heure qui va vous permettre vraiment de designer tout non seulement la partie mécanique électromagnétique mais aussi la partie logicielle embarquée donc vous avez vraiment un concept global qui permet de représenter le système et ensuite de générer un modèle runtime qu'on appelle à l'heure actuelle un jumeau numérique qui permet d'évoluer avec votre système en fait qui permet de faire de la maintenance prédictive qui permet de faire de l'analytique prescriptive créer des nouveaux business models basés plus sur le produit comme un service plutôt que juste un produit donc là en fait c'est une manière de valoriser finalement l'acquis technologique de la recherche et développement dans quelque chose qui est finalement transférable à votre client final sans forcément pour autant trahir tous les secrets de fabrication que vous avez vu que c'est des choses qui sont extraites et finalement qui vont fonctionner comme une boîte noire en fait chez votre client final ça peut être dans la chaîne de production ça peut être dans différents départements de l'entreprise qui sont pas forcément des spécialistes de la simulation qui vont pouvoir utiliser tout ça voilà donc là on voit un exemple avec un moteur la partie circuit la partie régulation quelque chose de très simple ici mais ça pourrait être carrément une voiture complète avec un diagramme de fonctionnement au cours du temps comme on l'a vu tout à l'heure simplement ici vous voyez l'extraction du couple en fonction de ces paramètres IQID ces courants quadratiques enfin de quadrature pardon et ça permet d'avoir finalement ces modèles qui résolvent très très vite finalement malgré le fait qu'on peut l'extraire d'un modèle 3DFM qui prend du temps une fois que c'est fait vous avez quelque chose qui résout en quelques secondes pratiquement du real time voilà donc on arrive au bout de ce webinaire donc vous avez ici pour résumer la partie design rapide motorcade électromagnétique thermique structure contrainte et cartes enfin diagramme caractéristique de fonctionnement Maxwell 2D3D quelle que soit la géométrie si on voit un moteur mais ça peut être vraiment votre capteur votre actuateur linéaire un moteur linéaire qui permet de résoudre les équations de Maxwell dans n'importe quelle géométrie la partie couplage avec d'autres physiques structures fluides pour l'enfroidissement acoustique on voit ici le champ acoustique émis par un moteur et l'intégration de tout ce travail là finalement la valorisation de tout ce travail de développement dans une approche système de jumeaux numériques qui sera finalement exploitable en parallèle de la vie propre d'un produit pour de la maintenance prédictive pour répondre à des questions du type analytique prescriptive voilà donc on arrive au terme de ce webinaire on va voir si quelqu'un a une question je vais juste réactiver les micros